Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle table ronde du Summer Show de joli mois. Alors, je suis ravie d'être en présence aujourd'hui de Pascal Brousse et de Candice Collin. Pascal, on s'est déjà vu un petit peu plus tôt sur une autre table ronde. Pascal, elle est fondatrice de Trendsourcing, une agence spécialisée dans les habitudes de consommation et d'utilisation des services, donc elle va vous parler un petit peu plus en détail. Et on est aujourd'hui donc avec Candice Collin, que beaucoup d'entre vous qui nous suivez connaissez déjà. Candice, elle est fondatrice de Beauty Lithic et Clean Beauty App. Clean Beauty est une application avec laquelle on est en partenariat chez joli mois. Alors, avant de leur laisser la parole et la scène et qu'elles puissent échanger, je voulais donc juste refaire une petite explication de ce que c'est joli mois pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc, joli mois, on est né il y a un petit peu plus de trois ans. On a un concept de recommandation beauté personnalisée. Notre objectif, c'est d'aider les clients à trouver les produits de beauté qui leur correspondent avec vraiment un conseil qui est non biaisé. On s'appuie sur une communauté de ce qu'on appelle des stylistes beauté, qui sont à près de 1500 en France et en Belgique, et donc qui accompagnent les clients dans la recherche de leurs produits, qu'on outille et qu'on forme pour le faire. Notre mission, c'est que chaque homme et chaque femme puisse avoir confiance dans les produits de beauté qu'ils ou elles utilisent, grâce à notre sélection, grâce aux conseils personnalisés et non biaisés. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on s'était associé à Vue Utility pour, qui a justement développé, et Candice, tu vas en parler plus en détail, la technologie nécessaire à l'analyse des produits pour être le plus transparent possible avec nos consommateurs. Donc, quand on a voulu parler de Clean Beauty, c'était assez logique que ce soit toi qui sois là avec Pascal, experte sur le sujet, pour échanger. Donc, voilà pour ma longue introduction. N'hésitez pas à tout moment à poser des questions. On les remontera en fin d'interview et il y aura vraiment une phase de questions-réponses. Donc, vraiment à tout moment, posez des questions et puis vous aurez aussi un replay à la fin. Donc, merci d'être là et puis je vous laisse la scène. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette introduction. Moi, je suis ravie d'être avec vous et avec Candice, que je vais bien sûr laisser se présenter. Donc, j'ai préparé un certain nombre de questions. On se connaît bien avec Candice depuis maintenant 4 ans. On porte les mêmes valeurs. Donc, c'est un vrai plaisir d'être ensemble. Alors, en quelques mots pour me présenter, je travaille dans les industries cosmétiques et du bien-être depuis 30 ans et j'ai fondé Trendsourcing il y a 21 ans. Déjà, sur toutes ces questions d'écologie, on n'appelait pas ça clean à l'époque, entre le bio, le naturel, la durabilité et voilà, ça n'intéressait pas grand monde encore. Mais maintenant, c'est super, c'est très, très, c'est au devoir de la scène. Et donc, moi, mon double rôle, c'est d'abord de renseigner les marques sur ce que vous voudrez demain, sur ce que nous voudrons demain et donc toujours beaucoup en termes de mieux-être et de respect du vivant et d'accompagner les marques justement en alignement des valeurs, en cohérence, en branding, en plateforme de marque. Et donc, je porte aussi ces paroles sur les réseaux sociaux. Je suis très présente sur LinkedIn pour renseigner, pour porter les actions vertueuses des marques et sur Instagram où je fais des lives tous les 15 jours. J'ai eu le plaisir d'interviewer Candice. Déjà, vous pouvez retrouver en IGTV et il y en a il y en a aussi beaucoup d'autres. Et enfin, auprès des consommateurs, j'anime des ateliers de beauté holistique justement et aussi pour vous aider à y voir clair parmi les très nombreuses marques que nous avons maintenant. C'est à toi, Candice. Donc, moi, je m'appelle Candice. Je suis la co-créatrice en effet de l'appli Clean Beauty. Donc, elle a été la première appli de décryptage des cosmétiques, à avoir été lancée en France. Alors, ce que je déteste, c'est qu'on m'appelle Madame Clean Beauty en fait. Mais malheureusement, j'y coupe rarement. Et en fait, de Clean Beauty est né un logiciel, donc un logiciel pour l'industrie qu'utilise Jolimois. Donc, il n'est pas une appli, mais bien un logiciel qui permet de faire de l'analyse en grand nombre justement des produits de beauté et d'hygiène pour les analyser sur tous les aspects de la durabilité. Donc, bien évidemment, sous l'aspect Clean, mais potentiellement l'aspect environnemental, enfin plein d'autres aspects. Et donc, cette plateforme s'appelle, ce logiciel s'appelle Beautylytique. Et c'est lui qui est à l'œuvre aujourd'hui chez Jolimois. Puisqu'en fait, nos systèmes sont interconnectés. Et donc, nous permettons à Jolimois de pouvoir analyser en dynamique constamment tous ces produits. Voilà. En gros, pour situer un petit peu le sujet. Alors, nous allons démarrer dans le vif des questions et je suis sûre qu'il y en aura d'autres. Tout d'abord, on ne peut pas y couper. Et j'aimerais entendre ta définition de la Clean Beauty parce que là, il y a beaucoup de marques qui ont des définitions. Donc, ça va être intéressant d'avoir la tienne. Et que tu nous racontes l'historique depuis les États-Unis et pourquoi tout cela arrive en Europe et principalement en France. Alors, je crois qu'avant de la définir, c'est bien en effet de revenir aux fondamentaux et revenir à son histoire. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cette Clean Beauty apparaît ? Pourquoi elle s'appelle comme ça d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, elle est née aux États-Unis où, contrairement à ce que l'on connaît en Europe, il n'y a quasiment pas de réglementation sur les produits chimiques du quotidien et notamment sur les cosmétiques. Il y a environ une trentaine d'ingrédients interdits aux États-Unis. On en a plus de 1300 interdits en Europe. Et même si, dernièrement, la Californie a fait passer une petite loi sur quelques ingrédients, c'est des ingrédients qui sont interdits en Europe depuis très longtemps. Donc, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Il y a vraiment une très grosse problématique de réglementation là-bas. Et un cosmétique est potentiellement en effet problématique lors de l'achat. Alors, cette terminologie Clean Beauty, elle est vraiment née de cette réaction contre la réglementation par des marques qui voulaient dire elles-mêmes qu'elles étaient clean, qu'elles n'étaient pas toxiques en fait. C'était vraiment ça et qu'elles n'étaient pas toxiques pour la santé humaine, puisqu'en fait, c'est vraiment ça le point de départ de la Clean Beauty, une cosmétique qui serait exempte d'ingrédients controversés pour la santé. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Et c'est ce qu'ils revendiquent aux États-Unis, ils disent non-toxic cosmétique. Non-toxic, en fait, on n'a pas le droit de le dire en Europe, parce qu'en Europe, nous avons justement une réglementation cosmétique qui est très sévère, qui est certainement la plus sévère au monde. Donc, tous les ingrédients qui sont utilisés sont évalués, peut-être d'une manière imparfaite. D'ailleurs, le mode d'évaluation va bouger beaucoup dans les prochaines années. On va rentrer dans une nouvelle ère de l'évaluation, mais on va dire que même dans ce qui existe aujourd'hui, le règlement cosmétique européen est très sévère. Il va fixer à la fois les bonnes pratiques de fabrication, donc comment est-ce qu'on fabrique un cosmétique ? Ce qui est possible aux États-Unis, par exemple, de fabriquer des cosmétiques dans sa cuisine ? En France, enfin en Europe, théoriquement, c'est totalement impossible. On peut peut-être revenir au pourquoi est-ce qu'on a un règlement cosmétique aussi sévère en Europe ? Il est sévère parce qu'en fait, dans les années 70, il s'est produit un drame absolument terrible qui est connu sous le nom du scandale du talc morange, puisqu'en fait, une trentaine de bébés sont morts suite à une erreur de production de ce fameux talc morange. Les proportions de certains ingrédients ont été inversées et donc ça aboutit malheureusement au décès d'un certain nombre de bébés. Et du coup, qui dit mort dit parfois, et là c'est très bien, la mise en place d'une réglementation française dans un premier temps importante et quand l'Europe a décidé de se doter d'une réglementation globale, elle s'est inspirée de ce qui se faisait en France. Donc en fait, en France, à la fois les bonnes pratiques de fabrication sont bien évidemment encadrées, mais également l'évaluation des ingrédients, l'information conso, vous savez que contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis, on retrouve que ce soit sur les packagings ou sur les sites web, c'est-à-dire qu'au moment de l'achat, la liste des ingrédients sous sa forme Inki doit être fournie au consommateur. Donc la forme Inki, c'est une nomenclature que tous les fabricants doivent suivre, qui est une nomenclature internationale pour désigner des ingrédients, donc en lettres latines, des ingrédients d'origine naturelle et en anglais, les ingrédients qui relèvent de la synthèse et donc sauf l'eau qui, elle, est connue sous Aqua ou Water. Voilà, c'est déjà un bon tips pour pouvoir, sans application de décryptage, savoir si… Les ingrédients naturels sont identifiables à leur dénomination latine. Tout à fait. Donc en fait, on est en Europe plutôt bien protégé, et pourtant, l'inquiétude a gagné aussi ici. Les chiffres sont tous assez impressionnants en la matière, notamment dans l'inquiétude des consommateurs, des consommatrices face à la composition des produits de beauté, qui est une inquiétude mondiale. Mais si on prend des chiffres d'une étude de sociovision qui date déjà de 2017, c'est une étude qui est conduite tous les quatre ans. Donc la prochaine étape, le prochain round, je pense, sera publié en 2022. Mais on était déjà à 65% d'inquiétude sur la composition des produits de beauté en Europe, alors même que, ce que je vous disais, on est plutôt bien protégé, puisque un produit pris isolément en Europe n'a jamais déclenché le moindre cancer ou le moindre problème important. Ce qui fonde en fait l'inquiétude des consommateurs n'est pas forcément la cause réelle, parce que je pense qu'en effet, une consommatrice peut penser éventuellement qu'une crème peut être toxique toute seule. En fait, ce n'est pas le cas en Europe. Ça serait très, très abusif de dire ça. La problématique, c'est la contribution des cosmétiques à une chaîne chimique qui est beaucoup plus vaste, et au-delà de la chaîne chimique, à ce qu'on appelle l'exposome, qui sont en fait l'ensemble des facteurs environnementaux auxquels nous sommes soumis, de notre vie fétale à notre mort. Et c'est en fait ça qui pose problème. C'est en fait la soupe dans laquelle nous vivons et notre incapacité réelle à contrôler notre exposition. Les ingrédients controversés dans les cosmétiques sont des ingrédients qu'on va retrouver dans un très grand nombre de produits du quotidien, de l'alimentaire, aux produits ménagers, aux médicaments, aux plastiques qui dégazent, aux meubles. C'est un ensemble chimique qui fait que tout ça cumulé va en effet développer ce qu'on appelle des effets cumulatifs, donc les doses qui vont s'accumuler, et ou des effets cocktails, c'est-à-dire des ingrédients qui vont venir s'agréger pour démultiplier les effets. Et c'est ça en fait qui est embêtant. Ce n'est pas tant le produit pris isolément. Le produit pris isolément en Europe, ou même toute une consommation cosmétique n'a jamais déclenché le moindre cancer. C'est vraiment la contribution à bas bruit de quelque chose de beaucoup plus vaste qui s'appelle l'industrie chimique. Et c'est cette fameuse soupe qui est plus connue dont tu parlais tout à l'heure, que tu mentionnais, qui est connue sous le nom de soupe chimique. Enfin, connue, moi j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si c'est une dénomination, c'est une manière de présenter la chose. Mais oui, on vit au quotidien dans de la chimie. Tu vois, là je suis assise, j'ai une table devant moi qui est en partie en plastique. Cette table, indéniablement, est en train de dégazer et j'ai une étude, tu vois. Donc, on va avoir des organismes plus ou moins résistants. Ça, je ne saurais pas me prononcer. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous exposés et que c'est bien ça qui pose question. Et donc, les cosmétiques vont y contribuer indéniablement. Et alors, sans rentrer dans le détail des ingrédients, parce que ce serait vraiment trop long par rapport à la longueur du live, il y a quand même un point particulier sur lequel on est d'accord vraiment toutes les deux, c'est l'importance d'éviter les perturbateurs endocriniens. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, les perturbateurs endocriniens, je le dis toujours, c'est mon grand combat qui est un combat un peu personnel. Mon fils aîné a été diagnostiqué avec des troubles cognitifs très sévères quand il avait 5 ans avec une suspicion d'exposition aux perturbateurs endocriniens pendant ma grossesse. Ce sont des molécules très spécifiques qui ont un fonctionnement qui va à l'encontre des règles que l'on connaît habituellement, puisqu'en fait, normalement en chimie, tout est poison et rien n'est poison. En fait, c'est la dose qui fait le poison. C'est ça la grande règle normalement en chimie. Toutes les études concordent aujourd'hui en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens pour montrer qu'ils seraient actifs à très faible dose. Donc finalement, ce que je vous disais en introduction sur le fait qu'un cosmétique ne pose pas de problème dans son utilisation unique, on peut mettre un bémol sur les perturbateurs endocriniens puisqu'en fait, on les connaît très mal. Ils ont des effets délétères certains. Ils ont vraisemblablement des effets délétères dus à leur rencontre avec d'autres types de molécules. C'est-à-dire que ce n'est pas une molécule en particulier qui va provoquer des choses catastrophiques, mais c'est vraiment un ensemble de facteurs où chacun vient apporter finalement sa pierre, si je puis m'exprimer ainsi, mais dans leur cas, indépendamment d'une dose qui serait élevée. Ce sont en fait des ingrédients, si on revient au pourquoi de leurs problèmes, qui viennent bousculer, dérégler notre système hormonal et à partir de là, notre santé d'une manière générale. Donc en fait, on les soupçonne bien évidemment de contribuer, je dis bien contribuer, parce qu'en fait, c'est très complexe. C'est quelque chose de très complexe. C'est ça qu'il est important de comprendre. Mais on les soupçonne de contribuer au déclenchement de certains cancers hormonaux dépendants, à la baisse de la fertilité, à l'obésité, à certains troubles et notamment à la perte du cuillis du cerveau. avec une période très critique qui est en fait la vie fétale, donc la grossesse. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être exposé pendant la grossesse de la maman, donc pendant sa vie fétale, les effets sont irréversibles. Et se transmettent jusqu'à deux générations. C'est ça. Sur certaines problématiques, ils peuvent se transmettre jusqu'à deux générations. Donc les endocrinaux constatent en effet beaucoup de petites filles avec une puberté précoce. Le lien entre le cancer du testicule et les perturbateurs endocriniens semble d'heureusement avéré grâce à une étude suédoise qui a montré qu'en fait on retrouvait un marqueur fort chez toutes les mamans qui avaient été exposées pendant leur grossesse. avec cette problématique que bon là je vous parle de puberté précoce donc on va dire que ça peut se déclencher quelques années après. Mais on est dans un process où malheureusement l'effet aura lieu 20 ans, 30 ans plus tard. Donc avec une difficulté de la preuve qui est extrêmement forte et donc qui pour moi appelle aujourd'hui toute l'industrie chimique et pas que les cosmétiques à une très grande responsabilité sur le sujet puisque beaucoup de spécialistes beaucoup de scientifiques considèrent que concernant les perturbateurs endocriniens on va être beaucoup sur une discussion type réchauffement climatique puisque tu vois bien qu'en fait il faudrait conduire des études sur des générations c'est le cas mais on commence tout juste pour dégager des effets et tirer des conclusions donc on risque d'être beaucoup dans une zone grise pendant encore un certain temps sur le sujet et je pense que c'est un sujet vraiment dans l'industrie cosmétique parce qu'on trouve des perturbateurs endocriniens suspectés bien sûr dans l'industrie cosmétique mais dont vraiment elle doit se saisir parce que pour moi c'est vraiment un enjeu enfin pour moi l'OMS l'a déclaré enjeu de santé publique du XXIe siècle c'est vraiment un des enjeux majeurs en termes de santé publique au XXIe siècle comme plus grand scandale de santé juste après l'amiante que nous avons eu peut-être que de manière concrète est-ce que tu peux nous indiquer les principaux perturbateurs parce qu'il y en a des dizaines mais peut-être ceux qu'on risque de trouver le plus souvent puis après on ira je dirais te poser une autre question mais oui non mais il y en a quand même il y a le bisphénol oui alors si on parle des cosmétiques il y a le il y a le BHT là je les cite mais on fera un point spécifique tout à l'heure il y a énormément de filtres solaires c'est une grosse partie de voilà bon le BHT qu'on va retrouver aussi pas mal j'entends souvent parler du phénoxéthanol là les études moi me semblent pas spécialement là pour le coup assez fortes pour dire que le phénoxéthanol serait suspecté d'être un perturbateur d'endocrinien il n'est pas tout toxique mais il n'est pas il n'est pas voilà il y a le benzyl salicylate qui est un un ingrédient très connu de la cosmétique bio et de la cosmétique naturelle donc c'est pour vous montrer que c'est pas tout blanc ou tout noir voilà c'est les ingrédients les ingrédients voilà un des perturbateurs endocriniens les plus connus est là pour le coup avéré parce que ceux que j'ai cités sont suspectés c'est le soja tu bois du lait de soja et t'as tes cycles qui sont décalés si tu bois du lait de soja tous les jours il y a du soja dans toute l'alimentation végétarienne dans les galettes dans plein de choses voilà donc si tu veux si tu veux ça montre bien que là c'est c'est un débat qui qui montre qu'en effet la nature peut aussi être pourvoyeuse de poison alors on a une question de Margot Poulet bonjour est-ce que le disodium étale non non alors comment est-ce qu'on s'y retrouve justement si vous voulez avoir des infos on pourra vous transmettre en lien ou joli mois pouvoir le transmettre la France s'est alliée la France s'est alliée je crois à la Belgique au Danemark il y a 5 pays européens qui sont très très engagés sur ce sujet des perturbateurs endocriniens dont la France la France est très est très engagée sur le sujet et donc qui a créé un site internet sur lequel on retrouve la liste des aujourd'hui des perturbateurs endocriniens suspectés donc peut-être qu'on pourra le remettre mettre le lien quelque part on a une première question on viendra peut-être sur les catégories nous on a prévu de faire un point sur les solaires et puis pourquoi pas le make-up là on a un point sur les colorations capillaires qui nous viennent Mina Mahanouz bonjour alors c'est sûr que tel que sans voir Linky on va avoir un peu peut-être un peu de mal à te prononcer mais est-ce que tu as un avis par rapport aux colorations capillaires ? oui j'ai tellement un avis que on évite de se faire colorer les cheveux quand on est enceinte et que les salles d'attente des endocrinaux sont pleines de petites filles avec une perverture crécosse dont la maman est coiffeuse ça c'est un fait ok que ce soit que ce soit les coiffeuses ou les manucures voilà on est typiquement sur des produits qui sont qui sont problématiques enfin qui sont problématiques voilà on ne met pas de vernis quand on est enceinte mais là personne n'est au courant tu vois ça tu dis on ne met pas de vernis y compris ce qu'on appelle bio aujourd'hui il n'y a aucun vernis qui est vraiment clean donc on ne met pas de vernis voilà on ne met pas de vernis quand on est enceinte et voilà ça c'est normalement et je vous dis ça et je mets plein de vernis mais oui mais tu n'es plus enceinte non ça c'est voilà merci bon alors comment on s'y retrouve Candice entre déjà entre bio naturel et clean est-ce que tu as des grandes lignes des grands guidelines à nous indiquer alors déjà qu'est-ce que c'est qu'un cosmétique conventionnel un cosmétique conventionnel c'est un cosmétique qui est ce qu'il est à l'origine c'est-à-dire que l'industrie cosmétique est une industrie d'origine pétrochimique ça c'est voilà la plupart des ingrédients sont issus du du pétrole et c'est pas pour ça que c'est et c'est pas pour ça après si on on met de côté l'enjeu autour de toute industrie d'origine pétrochimique c'est pas pour ça que l'ingrédient est pourri obligatoirement voilà ou qui va être mauvais pour la santé ça c'est c'est autre chose mais on va dire qu'à la base l'industrie cosmétique est une industrie née du pétrole la cosmétique naturelle c'est là on commence à rentrer dans des considérations plus plus vaseuses entre guillemets puisqu'en fait jusqu'où et à partir de quand on considère qu'un cosmétique est naturel alors il y a une norme ISO qui existe maintenant qui permet de comptabiliser le pourcentage d'ingrédients naturels dans une formule et donc si le produit répond à cette norme vous saurez précisément quel est le pourcentage d'ingrédients naturels contenus dans la formule on est rarement on peut être à 100% mais voilà est-ce qu'on peut avoir un taux de naturalité à 100% ça c'est un voilà c'est un autre débat est-ce que pour autant le produit est clean ben non pour deux raisons un la nature est pourvoyeuse de poison elle-même donc le produit ben oui potentiellement peut contenir des ingrédients controversés pour la santé y compris pour l'environnement parce que les ingrédients naturels ne sont pas non plus obligatoirement eux-mêmes pour l'environnement indépendamment du fait de la problématique de leur sourcing et ça j'en dirais un mot parce que je pense qu'à un moment donné il faut aussi avoir un réveil sur le sujet mais en tout cas globalement la nature est pourvoyeuse de poison et deuxièmement si vous avez un petit pourcentage qui reste voilà ben vous pouvez vous retrouver avec tout et n'importe quoi et donc c'est vrai qu'il est toujours de bon ton d'aller vérifier y compris les marques qui clèment des hauts taux de naturalité d'aller vérifier ce qui reste dans les quelques pourcentages restants parce que parfois on a des surprises donc c'est voilà donc ça c'est c'est une chose et la cosmétique bio ben la cosmétique bio c'est une cosmétique alors qui va être labellisée par Cosmos par exemple certifié Cosmos et dont un pourcentage de la formule atteint un certain degré d'ingrédients bio avec la garantie déjà qu'il y a un nettoyage entre guillemets fait au niveau de la sélection des ingrédients puisqu'en fait quand on est certifié Cosmos on travaille à partir d'une liste imposée d'ingrédients donc on sait ce qu'on a le droit de faire on sait ce qu'on a le droit de ne pas faire et donc je disais un commentaire je disais le commentaire de Virginie je répondrai après et donc mais cela n'exclut pas en fait des ingrédients qui sont problématiques dans la cosmétique bio par exemple l'acide salicylique l'acide salicylique qui est ce qu'on appelle un CMR donc un ingrédient qui est reconnu comme étant cancérogène mutagène reprotoxique qui est en fait une typologie d'ingrédients précises et bien est autorisée par Cosmos voilà je pense que je peux répondre tout de suite à Virginie parce que ça m'embête en fait c'est pas parce que je vois que Virginie dès qu'elle est coiffeuse depuis 17 ans en fait ce sont les colorations sont problématiques donc je pense qu'en fait il y a une différence aussi avec les coiffeuses qui avant travaillaient sans gants moi j'ai connu quand j'étais plus jeune et que j'allais faire mes balayages mes coiffeuses faisaient des balayages sans gants quoi donc voilà mais ça m'embête votre message en fait mais la réalité c'est que les produits que manipule aujourd'hui qu'on manipule en salon de coiffure même si je pense qu'ils sont de plus en plus vertueux oui les colorations ne font pas partie des choses les plus les meilleures donc après il y a une différence entre est-ce que vous êtes coloriste ou est-ce que vous coupez vous êtes à la coupe c'est ça mais 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 c'est sûr que les colorations c'est pas c'est pas ce qu'il y a de c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi alors on a une question des silicones aussi tu peux peut-être nous dire ce que ça fait pour l'environnement et que pensez-vous des silicones si ils sont en bas de la liste des ingrédients alors moi j'ai une position particulière alors il faut savoir qu'il y a une catégorie de silicones il faut distinguer les silicones qui sont plus que controversés qui sont à la fois suspectés plus 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 d'être des perturbateurs endocriniens donc genre cyclopentacyloxane cyclotétracyloxane cycloxoxane qui sont aussi ce qu'on appelle VPVB very persistent very bio et qui eux de toute façon à terme vont être interdits donc par exemple ça c'est des silicones qu'il faut bannir absolument ou d'autres types de silicones sur lesquels nous personnellement moi je trouve qu'on manque un peu d'études pour étayer vraiment leurs problématiques y compris environnementales on a même trouvé des études qui montraient que certains étaient biodégradables donc c'est pour dire bon dans l'absolu je pense que c'est mieux qu'il n'y en ait pas voilà mais un silicone qui ne serait pas ceux que j'ai cités auparavant sont sont là pour un toucher doux et n'ont pas l'action occlusive du tout des huiles minérales donc c'est pas des silicones qui vont vous coller des boutons par exemple donc le débat peut être ouvert alors c'est bien il nous reste un quart d'heure on va pouvoir peut-être rentrer dans les catégories et tu avais alors t'as envie t'avais envie de parler je pense des alors tout à l'heure j'ai entendu des ingrédients au niveau de je pense de la biodégradabilité il me semble et puis sinon on peut regarder du côté des solaires aussi ce qu'il en est oui alors moi j'aimerais beaucoup parler des solaires en fait alors vas-y parce que je me sens en tant que co-créatrice de l'une des applis une grande responsabilité sur ce sujet parce que je suis absolument désolée des études qui sortent aujourd'hui sur la désaffection des produits solaires et de leur utilisation je suis désolée que les filtres qui sont objectivement quasiment tous suspectés d'être des perturbateurs endocriniens en ce qui concerne les filtres synthétiques et bien conduisent à ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire une désaffection des produits solaires donc ma position et je me l'applique à moi-même ma position est donc la suivante autant je considère que les filtres solaires ne devraient pas être utilisés dans d'autres types de produits et c'est pour ça que nous personnellement on les retrouve dans Clean Beauty parce qu'on va retrouver ces filtres solaires dans plein d'autres types de produits pour protéger les formules ou même dans des crèmes pour le jour aussi pour protéger des UV mais en tout cas dans un produit solaire nous ne devrions même pas avoir ce débat je considère qu'entre une crème même qui va contenir des perturbateurs endocriniens suspectés ou des ingrédients qui peuvent en effet nuire au corot et un mélanome je pense que on est vraiment dans le coût bénéficier du médicament moi je regrette que ce soit que la crème solaire soit un cosmétique je considère que ça devrait vraiment être vu comme un médicament et qu'on ne devrait pas avoir le débat il faut mettre des crèmes solaires je mets des crèmes solaires avec des filtres des filtres synthétiques je ne mets pas de filtres minéraux non pas parce que je n'aime pas ou voilà c'est simplement parce que bon je suis allergique et donc je vais sélectionner ma crème en fonction de celle qui ne m'attaque pas les yeux mais en tout cas je me tartine de crème moi-même y compris avec des filtres synthétiques pour moi je suis vraiment désolée de cette désaffection des produits solaires et je trouve ça extrêmement inquiétant c'est parce qu'il y a encore des études qui sont parues qui ont circulé dans le milieu professionnel où il resterait au moins 40% des français qui n'appliqueraient peu ou pas du tout de crème solaire et donc c'est vrai que c'est beaucoup oui et je l'avoue très honnêtement et je dois dire que le jour où j'ai appris que beaucoup de dermatos étaient maintenant challengés par les utilisateurs sur la composition y compris des crèmes solaires ça me pose un très gros problème ça je l'avoue ça me pose un très gros problème je alors oui on n'a pas on n'a pas créé tout ça pour ça c'est ça que je je pense de pédagogie et on a besoin encore de beaucoup beaucoup de pédagogie ne serait-ce que la différence entre un filtre chimique synthétique et naturel parce que c'est pas du tout le même et minéral 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 aujourd'hui il y a deux possibilités soit on va utiliser des filtres solaires synthétiques soit on va utiliser des filtres solaires minéraux en fait c'est des minéraux qui vont il y en a deux essentiellement c'est le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc et autant que les choses soient très claires il n'existe pas de bonne solution aujourd'hui quelle que soit l'option choisie même si on a l'impression qu'on va faire quelque chose de mieux disant avec avec les filtres minéraux si l'on prend par exemple un solaire qui contient du dioxyde de titane et même s'il est garanti on n'a pas l'impression qu'il y a des nanoparticules dedans parce que les nanoparticules sont en effet des ingrédients une taille d'ingrédients qui est très controversée si vous faites des études microscopes il y a fort à parier que vous trouverez quand même des nanos donc je pense qu'en ce qui concerne les solaires il faut le voir comme un médicament et peut-être s'affranchir de ce que l'on dit sur le reste des cosmétiques en tout cas moi c'est le message que je porte je préfère voir les gens se tartiner et se retartiner de crème solaire plutôt que de les scanner avec toutes les applis pendant voilà ou mettre des chapeaux ou mettre des t-shirts pour les enfants et les enfants systématiquement c'est quand même beaucoup mieux le maillot anti-UV ou le shorty comme ça en plus on n'a pas à se prendre la tête de renouveler en permanence mais voilà je suis vraiment désolée de ce qui se passe sur les de ce qui se passe sur les solaires et parce que il faut si on va au soleil alors le mieux c'est de ne pas y aller on est d'accord mais bon ça après ça c'est peut-être voilà beaucoup demandé mais en tout cas ça fait partie vraiment des choses qu'il faut appliquer et qu'il faut pour moi c'est vraiment super important et c'est vraiment un message que j'essaie d'avoir de plus en plus parce que je suis vraiment désolée de la dernière étude qui est sortie m'a juste voilà quoi ça m'a ça m'a un peu plombée en fait alors Candice est-ce que tu peux alors il y a des crèmes également qui de plus en plus qui nous disent qu'elles ont zéro impact sur la vie aquatique les coraux les organismes marins qu'est-ce que tu penses de ces revendications ? alors je pense que autant sur la santé on sait identifier les ingrédients qui aujourd'hui enfin on sait les enlever on sait on sait travailler les produits autant sur l'atteinte à l'environnement je pense que c'est quasiment impossible aujourd'hui de penser qu'on pourrait avoir un impact nul notamment sur les milieux aquatiques parce qu'en fait c'est super complexe pour moi tous les aspects environnementaux sont beaucoup plus complexes finalement que les effets ou que les molécules qui auraient une problématique de santé un grand nombre enfin on peut même considérer que tous les cosmétiques finissent dans l'eau après quel est notre est-ce qu'on est loin ou pas de la mer de l'océan pendant combien de temps ça va passer dans les eaux usées mais à tout le moins sur les produits à rincer et sur les solaires là on est dans un contact direct avec l'eau tu vois donc voilà donc je pense que c'est des mécanismes qui sont aujourd'hui très complexes je pense que l'industrie doit absolument s'en préoccuper et multiplier les recherches justement pour tenter aujourd'hui que la formule ait un impact minimal est-ce qu'elle peut avoir zéro impact moi je suis assez partagée mais en tout cas un impact minimal c'est vrai qu'aujourd'hui la réponse qui est surtout donnée par les marques c'est une réponse packaging c'est-à-dire que tu vas beaucoup voir tous les claims autour du plastique enfin en tout cas de la suppression du plastique au niveau de voilà sur la formule certes tu as des études sur les solaires mais on n'en est pas du tout encore là parce que c'est un sujet complexe c'est un sujet complexe qui va faire faire intervenir à la fois l'écotoxicité de l'ingrédient est-ce que cet ingrédient est toxique est-ce qu'il est biodégradable et en combien de temps est-il biodégradable parce qu'en effet il n'a pas le temps d'être toxique si c'est complètement dégradé mais on voit que c'est un tel c'est vraiment c'est vraiment complexe et ben c'est je pense tellement complexe si aujourd'hui il y a tellement de alors on peut avoir le débat parce que toi je ne sais pas justement ce que tu en penses de ça parce qu'on a échangé ce week-end parce qu'il y a de plus en plus de marques qui le disent parce que ça dépend de la formule aussi et de l'enrobage voilà mais sauf que la loi va l'interdire à partir de 2022 c'est-à-dire que les revendications les revendications environnementales les revendications voilà les revendications environnementales vont devenir interdites à partir de 2022 dans le cadre de ce qu'on appelle la loi AGEC donc qui est une loi sur anti-gaspillage et sur la circularité de l'économie mais cette loi va en effet interdire le fait qu'on n'aura plus le droit par exemple de clémer qu'on est biodégradable parce que peut-on véritablement le clémer moi je pense que non on peut se dire qu'après c'est les grandes marques peut-être qui ont été à l'oeuvre voilà je ne sais pas moi je ne pense pas moi je pense que c'est des sujets qui sont tellement complexes qu'aujourd'hui c'est très compliqué d'aller clémer et je pense que on oriente peut-être de manière fausse le consommateur ça c'est mon point de vue perso mais on peut avoir le débat de manière en laissant certains packaging ou formules dans la nature deux ans après ça peut être encore intact mais au-delà de ça aussi ce qu'on se disait c'est toujours un problème de quantité parce qu'une marque peut faire une analyse sur sa formule avec ses méthodes à elle qui peuvent être ok mais on est des milliers des centaines de milliers à se baigner en fait par exemple dans les océans donc on n'a pas d'analyse pour le moment sur toute cette masse de produits non c'est le même problème ce que je dénonçais sur la santé à savoir qu'on n'était pas capable de maîtriser notre exposition chimique je pense que sur l'environnement c'est un peu pareil c'est à dire que oui peut-être que le produit peut être testé sur une utilisation unique d'un mec qui se baigne tout seul dans l'eau et donc on va étudier si ce mec tout seul dans l'eau atteint le corail mais en fait c'est pas ça la réalité c'est est-ce que par exemple le filtre qui va être qui va être en jeu est-ce qu'il est très utilisé est-ce qu'il y a combien il y a de personnes qui utilisent ce même filtre au même moment dans l'eau et c'est à nouveau une question de soupe chimique je vois une question de Margot à laquelle je souhaiterais répondre qui dit qu'en fait Margot dit si je comprends bien pour notre protection il est plus judicieux d'utiliser des filtres chimiques UV chimiques même s'il y a des perturbateurs endocriniens en fait il faut mettre de la crème solaire quelle que soit l'option et ce que je dis juste c'est qu'il n'y a pas de bonne option c'est-à-dire que même ce qu'on pense être vraiment sain l'est pas non plus totalement donc non pas nécessairement moi j'utilise des UV chimiques parce que c'est ceux que je supporte le mieux mais c'est mon choix je ne dis pas du tout qu'il faut utiliser des UV chimiques contre du dioxyde de titane pas du tout ce que je veux dire c'est qu'il faut utiliser des produits solaires quels qu'ils soient voilà point barre quels qu'ils soient et vous prenez ce que vous voulez pour moi dans les produits solaires à partir du moment où vous en mettez il faut en réappliquer et se protéger chapeau voilà t-shirt autant que possible voilà ça c'est clair à mettre de filtre quand on n'en a pas besoin dans sa crème de jour pour moi c'est un mystère pour moi c'est un mystère parce que si on part du principe peut-être que j'ai tort dans mon raisonnement mais si on part du principe qu'en plus les UV sont efficaces parce que justement on va en réappliquer toutes les heures toutes les heures 30 je ne vois pas l'intérêt d'en avoir dans une crème qu'on mette le matin et qui va durer jusqu'au soir mais là aussi peut-être que je me trompe ça c'est mon point de vue je ne vois pas d'autres questions tu peux peut-être nous dire un mot sur le maquillage en fait non le maquillage aujourd'hui était assez épargné par l'inquiétude des consommatrices parce que je pense que le maquillage est vu différemment bon bah oui il y a des ingrédients controversés aussi dans le maquillage le maquillage clean green même si vous avez bien compris que je ne fais pas forcément l'assimilation entre les deux mais en tout cas est vraiment en train de prendre de l'ampleur parce qu'il y a de plus en plus de verrous techniques qui sont en train de sauter c'est à dire qu'on arrive à reconstituer des textures similaires des effets similaires de ce que la pétrochimie pouvait nous nous fournir il y a un verrou aujourd'hui qui n'a pas sauté qui est le dioxyde de titane dans les dans les rouges à lèvres et on sait que le dioxyde de titane va être interdit en Europe dans l'alimentaire c'était déjà le cas dans le cadre d'un moratoire en France voilà sachez qu'il y en a on ne peut pas faire autrement si vous voulez c'est une gamme avec tout type de couleur c'est très compliqué de faire de faire autrement un peu un peu pareil pour pour les gloss il faut le savoir bon après vous n'en mangez pas des tonnes non plus mais voilà vous pourriez trouver voilà du dioxyde de titane dans les rouges à lèvres sachez que vous en trouverez quasiment dans tous parce qu'aujourd'hui on ne sait pas vraiment faire autrement bon voilà écoute il y a beaucoup de choses comme ça c'est dit est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres questions encore qui pourraient vous intéresser et et tout à l'heure dans les dans les solaires tu as mentionné aussi l'oxyde de zinc et quelle est la problématique de ce filtre si par exemple on choisit ce filtre alors il est souvent il est souvent associé au dioxyde de titane notamment dans les FPF 50 alors lui il est toxique pour les milieux aquatiques voilà mais sachant qu'on trouve des marques qui claiment une inocuité totale sur le corail avec de l'oxyde de zinc elle elle se base sur des études qu'elles font entre la gané de nickel le fait que c'est waterproof donc ça ne se dissout pas dans l'eau moi je suis très réservé il est officiellement éco-toxique donc donc voilà donc je pense que si on met plus d'oxyde de zinc dans la mer je pense que c'est une super idée mais voilà mais une fois de plus c'est un solaire donc un filtre solaire donc utilisez-le quand même je enfin voilà je sais que mon discours peut sembler peut-être peu écologique ou peu voilà mais c'est une question de santé et d'ailleurs mais moi je me sens une très grande responsabilité en tant que créatrice d'appli dans cette question des solaires et donc je trouve que j'ai une responsabilité dans le fait de dire qu'il faut mettre des solaires voilà et ce qu'on peut dire aussi c'est que c'est classé en tant que tel OTC par exemple aux Etats-Unis dans plusieurs pays c'est considéré comme un médicament oui et je pense que je pense que ça serait alors après je ne sais pas si l'industrie cosmétique serait d'accord non plus parce qu'en fait du coup elle doit subir un peu bien évidemment que le fait que ça ne le soit pas c'est beaucoup plus facile d'accès le marché est beaucoup plus facile tu as beaucoup moins de contraintes mais d'un autre côté le consommateur ne le voit pas comme tel donc il est beaucoup plus entre guillemets je n'aime pas le mot exigeant mais en tout cas il va le percevoir avec des attentes exactement similaires à un cosmétique c'est-à-dire avec l'absence totale du coup bénéfice-risque alors que je pense que ce coup bénéfice-risque devrait être vraiment pris en compte de manière forte oui contre un cancer c'est certain bon merci beaucoup est-ce que je pense que Jennifer va venir nous faire un petit coucou je regarde mais je viens de mettre les lunettes je viens de faire un petit coucou en effet alors j'ai vu passer une dernière petite question et on s'approche de la fin alors il y avait une question d'Emily qui est assez large qui dit comment définiriez-vous la beauté durable très large comment je définirais la beauté durable mais là c'est une question qui est qui est une question finalement dessinée plus à l'industrie comment est-ce qu'elle elle se elle se définit mais c'est c'est une beauté qui est capable d'intégrer et gérer les grands enjeux climatiques et environnementaux et donc de continuer à offrir une offre qui à tout le moins minimise son impact sur voilà sur l'environnement et sur et sur le réchauffement donc ça veut dire que là on n'est plus uniquement sur l'impact direct par exemple de la formule du packaging sur l'environnement ça veut dire qu'on va devoir prendre en compte aussi l'empreinte carbone et là on voit bien qu'on rentre dans un débat où en bougeant un paramètre et là c'est parfois tout le débat entre le plastique et le verre en améliorant par exemple les choses avec du verre et là je pars sous le contrôle de Pascal on peut dégrader le facteur carbone parce que le verre c'est plus lourd parce que voilà et donc on voit bien que c'est compliqué et la durabilité en cosmétique ça va être finalement la définition à la fois d'une offre mais aussi d'un business model d'un modèle global y compris sur le shipping sur les transports d'une industrie qui est capable d'évoluer dans les grands enjeux climatiques et environnementaux qui sont d'ores et déjà les nôtres et qui vont impacter d'une manière absolument drastique toutes les activités économiques c'est le plus grand défi qu'on ait à relever en tant qu'être humain donc on imagine bien quel défi c'est à ce titre pour les entreprises qui sont les premières responsables aujourd'hui notre activité économique notre mode de vie mais qui est lié aussi à l'économie est le premier responsable de ce qui est en train de se préparer donc bien évidemment que l'industrie doit se transformer donc c'est un vaste sujet donc ces questions de durabilité qui rejoignent beaucoup l'éco-responsabilité nous avons fait une table ronde à midi 30 que vous pourrez retrouver donc en différé sans replay où on aborde justement tous ces sujets et la question de l'empreinte carbone parce qu'effectivement il faut faire des données comparables et pour juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au verre en packaging effectivement à l'extraction le bilan carbone du verre ou de l'aluminium peut être 4, 5 voire 8 fois pire que le plastique mais en revanche c'est l'usage qui est fait derrière c'est qu'il y a une bien meilleure recyclabilité voire une recyclabilité à vie donc sur ces questions en fait de packaging c'est numéro 1 c'est je réduis c'est numéro 2 je réutilise et en dernier lieu je recycle nous on a tendance à dire avec Gérald Martinez dans nos études pour les marques les marques qui communiquent que sur le recyclage et bien elles n'ont pas rempli leur contrat en fait elles se foutent surtout de la gueule du consommateur puisqu'on sait que la plupart n'est pas recyclé voilà oui en plus donc c'est d'abord comment est-ce que je réduis et je réduis aussi ma consommation en termes de conscience comment je mets plus de conscience dans mes achats bon en tout cas merci merci beaucoup Candice c'était une fois de plus passionnant pour rester avec toi j'ai une question je crois que c'est alors attends juste une petite dernière pour la route si vous voulez bien qui me dit je ne sais plus qui me dit que donc du coup clean et co-responsables ne sont pas compatibles non non c'est parfaitement compatible c'est juste qu'aujourd'hui en termes de formulation on n'est pas bon sur les on ne maîtrise pas encore bien en termes de formulation ce qu'est véritablement l'éco-responsabilité parce que l'impact y compris d'ingrédients naturels sur l'environnement est réel mais les deux ne sont pas du tout incompatibles c'est juste un exercice qui est voilà donc on commence par le clean en enlevant ce qu'il y a de plus problématique et c'est une brique qu'il faut bâtir à côté mais les deux ne sont pas du tout incompatibles au contraire ok merci pour la précision merci d'avoir abordé aussi le sujet des solaires je pense que c'est très important en plus à cette période de l'année évidemment il faut se protéger toute l'année même quand il fait mourir mais merci pour cette pour cette transparence comme on le disait un petit peu plus tôt ça sera disponible en replay n'hésitez pas à envoyer un mail sur styliste arroba jaunimois.com ou sur nos réseaux sociaux et puis si vous avez des questions qui vous viennent par la suite envoyez-les nous on les transférera à Candice et Pascal merci à toutes les deux pour votre temps et cet échange qui était vraiment très très intéressant et riche et je crois que les participants ont beaucoup beaucoup apprécié tant mieux à bientôt à très bientôt au revoir à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021